Alors David Labrousse, vous exposez Amère-sur-Avres ? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est la première fois ? C'est la première fois Amère-sur-Avres. Et vous exposez une série de tableaux ? Oui. Ce sont des acryliques sur toile ? Oui, sur toile, sur bois. Vous exposez aussi un grand nombre de petits collages et quelques grands collages. Voilà, exactement. Quelles relations faites-vous entre les peintures et les collages ? Pour moi c'est la même chose. Parce que le moyen pour parvenir à la forme finale importe peu. En réalité, mon mode de fonctionnement quand je peins ou quand je colle, finalement est le même. Je cherche la même chose. Et quoi par exemple ? Je cherche la composition. Essayer de faire en sorte que ce soit le plus libre possible et que ce soit le moins ennuyeux possible. Le moins ennuyeux ? Oui, surtout. C'est important. Surtout, voilà. Sans tomber dans les extrêmes qui pourraient être soit, je dirais d'un côté le minimalisme, où il n'y aurait presque rien. Ça pourrait être très bien. Mais je suis peut-être encore un peu jeune. Je pense même que je suis jeune pour faire du minimalisme. On verra quand j'aurai 80 ans. Et encore, et encore. Ce sera peut-être plus l'intérêt de faire du minimalisme. Peut-être pas. Mais enfin, je pense que j'y viendrai quand même sur la fin, sur la toute fin. Et puis de l'autre côté, je dirais, ça pourrait être également le trop plein, le trop plein de rappels, le trop plein de couleurs. Alors, un petit peu comme j'ai fait sur ce tableau-là, qui était un peu une expérimentation, où je me suis dit, va jusqu'au bout. Alors bon, je pense que je me suis arrêté à temps pour que ça se tienne quand même. Mais c'est vrai qu'on est à la limite de l'étouffement. Oui, de l'étouffement. Mais en même temps, il y a une sorte de glissement du bas vers l'eau. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que ça fonctionne encore. Mais c'est vrai que j'aurais pu encore continuer. On pouvait encore faire des rappels en rouge à gauche. Le rose, on ne le retrouve pas, par exemple, en sortie de tableau sur la droite. J'aurais pu continuer encore à mettre des sorties qui auraient rappelé des couleurs centrales. Mais bon, à un moment donné, il fallait quand même stopper là. Alors justement, par rapport à ce tableau-là, mettons-le par exemple en correspondance avec celui-là. Ici, il y a la touche. Là, il y a moins de travail sur la touche. C'est plus un travail sur l'aplat, sur les correspondances entre les aplats. C'est vrai. Vous pouvez regarder tout le monde. Au contraire, c'est même souhaitable de passer derrière. Oui, c'est vrai. La technique, la façon de faire est un petit peu différente. Évidemment, ce n'est pas calculé quand je le fais. Comme je le disais, je suis encore jeune pour un peintre. J'ai 42 ans. C'est sûr que j'ai encore beaucoup à expérimenter. Donc, d'abord, je ne calcule pas. Et ensuite, je fais. Et puis après, on verra bien. Après, évidemment, au niveau de l'exposition elle-même, puisqu'il y a une mise en scène. Il y a une sorte de... Il y a une présentation publique. Bien sûr. Après, si je veux être pro et cohérent, j'essaye d'exposer une même... Une même... C'est dans le journal. Ah, très bien. On va voir ça. C'est super, ça. Avec photo et tout. C'est une deuxième page. Je fais la presse pour... Oui. Ah, tu fais. Ah, d'accord. Vous voyez, il ne faut pas y aller passer. Je préfère... Vous passez derrière ? Allez-y. Non, mais je préfère. Je préfère parce que comme ça, ça fait... On voit qu'il y a du monde. Oui, on voit qu'il y a du monde. Que ce n'est pas fait à l'atelier. Voilà, tout à fait. Puis vous dites aussi... C'est votre fille ? Oui, c'est vrai. Vous dites de passer aussi, voilà. Puis vous restez un peu derrière à regarder. C'est super. C'est super. C'est un peu... Voilà, oui. C'est un peu... Oui, encore deux ou trois. Alors, je voudrais vous parler aussi des... D'abord, sur le fait que vous disiez que vous étiez très jeune... Enfin, très jeune. Pour un peintre, parce que j'aimerais être plus. Justement, Mathis disait, la peinture, c'est une affaire de vieux. Est-ce que vous vous ressentez des influences ? J'ai commencé la peinture quand je suis né. Enfin, quand j'ai tenu un crayon dans mes mains. Un peu comme tous les enfants, comme tous les gamins. J'ai dessiné, j'ai peint. Sauf que moi, je ne me suis pas arrêté. Parce que j'étais d'une famille d'artistes qui m'a fait continuer. Et puis par la suite, j'ai continué parce que j'y ai trouvé quelque chose qui me correspondait. Pour m'exprimer. Donc, en réalité, je n'ai rien qui m'a initié, ou tout m'a initié et m'a donné envie de peindre. Cela dit, c'est vrai que les tableaux de Mathis m'ont toujours sidéré. Et plus tard, ceux de Gauguin. Et puis évidemment, Nicolas de Stal. C'est vrai. Et puis Picasso. Enfin bon, je dirais, mais je ne suis tellement pas le seul. Je veux dire, c'est tellement énorme que... Vous avez l'impression que vous, vous avez découvert quelque chose de votre propre peinture. Quand une certaine couleur est plus craignante. Oui, c'est vrai, j'ai eu une période... En fait, au tout début, quand je peignais figuratif, j'étais dans une période rouge. Et puis ensuite, j'ai eu ma période bleue. C'est vrai que j'associe, comme beaucoup de peintres, mes périodes et des couleurs. Ça, c'est vrai. Il y a aussi beaucoup de brés. Oui, oui, oui. J'aime beaucoup de brés, tout à fait. Sur certaines toiles, en particulier une qui est dehors, qui ressemble beaucoup à des paysages de Loire. Oui, 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 tout à fait, avec ce bleu qui coule. Et des rappels verts, par les îles, etc. Oui, 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 tout à fait. Ou même ce bleu-là aussi, qui est de part. Alors, pour en revenir quand même à mes influences, on peut dire, si je pouvais résumer, c'est vrai que quand, je dirais, avant de prendre des cours de peinture, je regardais les Matisse, les Picasso, les Bonnard, les De Stal. Je les regardais sans comprendre pourquoi ça a fonctionné aussi bien. En réalité, il y avait plein de choses que je ne voyais pas. Alors après, bon, il se trouve que j'ai rencontré surtout le bon peintre qui est devenu mon maître après, par la suite, et qui m'a aidé à trouver ça, en plus, via ma peinture, ce qui est encore plus puissant. Je le cite à nouveau, c'est Jacques Vigo, je ne cesserai jamais de le citer, V-I-G-O-T, allez voir sur Internet. Et après, ça s'est mis en place, évidemment, j'ai compris pourquoi ça fonctionnait aussi bien. Et j'ai compris essentiellement qu'en fait, un tableau fonctionne bien quand il est considéré du début à la fin, c'est-à-dire dans son ensemble. C'est-à-dire, en fait, quand il est considéré non pas comme des éléments sujets, mais également comme des éléments fonds. À partir du moment où un peintre, mais c'est valable aussi pour un chorégraphe, c'est valable pour un sidéaste ou c'est valable pour un sculpteur, à partir du moment où la personne considère le fond de façon aussi importante que le sujet, évidemment, ça donne une ampleur et une force à la création qui est quand même toujours un peu supérieure à la moyenne. Parce que ça veut dire que la personne a considéré vraiment l'œuvre dans son ensemble. Il n'y a pas de raison, même pour un tableau, par exemple un tableau figuratif, il n'y a aucune raison qu'un œil soit plus important que les cheveux ou qu'une joue ou qu'un menton. Ou que le vide autour. Évidemment que le vide autour, après, évidemment. Donc tout ça, c'est important, tout est important. Et alors, après, j'ai pu redécouvrir les tableaux, effectivement, de Picasso ou de Matisse, où il y a ces doubles lectures, où il y a des tableaux dans les tableaux, ça c'est phénoménal, mais on trouve ça même dans les tableaux figuratifs anciens, de la Renaissance ou autres, notamment dans tous les tissus. En réalité, il y avait déjà de l'abstrait, il y avait déjà beaucoup de liberté. Complètement. Et beaucoup de double sens, quoi. C'est ça qui m'intéresse dans la peinture, en fait. Oui, oui. Alors, on va parler aussi de la fin du tableau. Donc, à quel moment est-ce que vous sentez que votre tableau est fini ? C'est toujours le problème de l'artiste. Voilà, c'est, voilà, exactement. Quand est-ce, comment décide-t-il que c'est ça ? Bien sûr, parce que c'est ça qui fige, c'est ça qui va figer l'œuvre, à moins de faire comme Bonnard et de retourner dans les musées pour retoucher. Alors, malheureusement, pour terminer, oui et non, c'est en réalité pour le continuer. Parce qu'à partir du moment où on remet une touche, on le continue, le tableau est systémique. Si on bouge un élément, bon, des fois, il y a des éléments qui fonctionnent, on n'est pas obligé vraiment au millimètre près, ça ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il y a des petites variations qui sont où tout n'est pas bougé pour autant. Mais enfin, en général, quand on rajoute une couleur, ben là, boum ! On est obligé de rechanger tout. Exactement. Alors, quand est-ce que je termine un tableau ? Eh bien, je dirais que ça dépend un petit peu de mon audace. Si, parce qu'il y a des étapes où on peut l'arrêter en réalité. Oui. Alors, en plus, je parle à une artiste également, qui m'interview, donc qui sait de quoi je parle. Il y a des étapes où, effectivement, on peut s'arrêter. Bon, si je suis courageux, je ne m'arrête pas, je continue, je continue. Si je ne suis pas trop courageux ou que je me dis que finalement, il y a peut-être quelque chose un petit peu nouveau, eh bien, je m'arrête et en général, je le mets de côté. Et puis, six mois après, je le ressors pour voir si éventuellement, je peux le continuer. On peut dire qu'on s'arrête au moment où on sent qu'un équilibre est atteint ? Oui, oui, exactement. Sauf si c'est un léger déséquilibre qu'on recherche. Et effectivement, j'aurais tendance à aller un petit peu vers ce déséquilibre-là que je n'ai peut-être pas encore osé. Qu'on sent un petit peu plus ça. Qu'on sent plus quand on va vers l'avant sans s'arrêter. Oui, oui. Parce que par nécessité, on est dans le déséquilibre, effectivement, constant. Et les collages ? Est-ce que vous considérez, par exemple, vous avez une quantité de petits collages, est-ce que vous considérez que ce sont vos gammes ? C'est une très bonne définition de mes collages. Très, très bonne définition. C'est un petit peu... J'y avais même pas pensé. Mais je pourrais appeler mes collages mes gammes. Comme les petits dessins montraient aussi. Comme les petits dessins, effectivement. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. C'est un peu pour... En fait, ça pourrait être... D'ailleurs, ça pourrait être un message assez... Assez simple et assez intéressant de dire... Vous voyez, finalement, avec pas grand-chose, on peut... C'est multiple. On peut, un peu comme les Japonais ont fait, ou... Même avec deux couleurs, finalement, on peut faire énormément. Il n'y a qu'à voir soulage. Et avec deux couleurs, il fait... En réalité, soulage, il y a beaucoup... Quand on regarde de plus près, il y a beaucoup de tableaux où il y a beaucoup de couleurs. Et beaucoup de gris et des bleus différents. Mais enfin, il en a fait des très très simples. Ce n'est pas le seul. Avec deux couleurs, on fait des magnifiques tableaux. Même avec une seule. Avec un fond. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ou même avec... Tout à fait. Merci, David La Prousse. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.